Salut, c'est Thomas du site GagneauxParisSportifs.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir s'il faut suivre des tipsters multisport ou s'il vaut mieux privilégier des tipsters qui ne parient que sur un seul sport. Alors, pour être tout à fait honnête et transparent sur cette vidéo, j'avais un avis avant de la commencer. Et puis, plutôt que de dire des bêtises, j'ai fait quelques recherches, histoire de t'illustrer un petit peu ce que je voulais te dire. Et j'ai découvert des choses qui n'étaient pas exactement comme je le pensais. Donc, plutôt que de te dire quoi faire ou pas quoi faire, je vais te donner mon avis à moi dans cette vidéo. Et je te demanderai de me laisser en commentaire ce que toi tu en penses finalement parce que je n'ai pas la réponse à tout de toute façon. Et ce que je vais te montrer là aujourd'hui te montrera que peut-être que ton avis qui était différent du mien au départ va se rapprocher du mien. Peut-être que tu avais un avis qui était similaire au mien et que finalement tu vas sortir de là avec un avis qui va être complètement différent. C'est pour ça que plutôt que de donner une réponse fixe à cette question, je vais laisser la question ouverte et j'attendrai des réponses dans les commentaires. Donc, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, ça te permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Donc, pense à activer les notifications pour ça. Tu as la petite cloche si tu es sur le téléphone et si tu es sur l'ordi, je ne sais plus comment ça se passe. Donc voilà, aujourd'hui on va donc voir s'il faut suivre ou pas des tipsters multisport. Donc pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé sur Blogabet, donc c'est la plateforme numéro 1 qui référence les tipsters. Alors, tu n'as pas des tipsters que tu peux suivre si tu paries seulement sur des sites de paris français aujourd'hui parce que la plupart des bookmakers qui sont utilisés sont sur des sites étrangers. Donc, ce n'est pas tellement pour te montrer la plateforme ni pour te montrer des tipsters aujourd'hui que je suis venu sur cette plateforme. C'était juste parce que c'était la facilité. Donc, mon avis à moi avant de faire cette vidéo, c'était qu'il valait mieux suivre des tipsters qui sont focalisés sur un seul sport. Pourquoi ? Ben, c'est simple. Quand tu fais plusieurs choses à la fois, en général, tu es moins efficace. Donc, je pars du raisonnement, de ce raisonnement-là et je me dis, ben logiquement, si le gars, il est spécialisé sur un sport, voire sur un seul championnat, à la limite, il sera meilleur que s'il suit deux sports, s'il suit cinq championnats, s'il suit dix sports, etc. Pour moi, ça paraît être du bon sens. Mais ce que j'ai découvert là, finalement, va pas à l'encontre de ce que je pensais, mais c'était beaucoup plus équilibré que ce que je croyais. Donc, c'est ce que je voudrais te montrer aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait simplement ? J'ai ouvert les profils des 20 premiers meilleurs tipsters chez Blogabet parce que là, ils sont classés du meilleur au... Enfin, c'est les meilleurs tipsters. Donc, j'ai classé... Enfin, officiellement, je suppose, si tu fais... Voilà, avec ces filtres-là. Donc, j'ai ouvert les profils de chacun. Je suis allé dans les statistiques, d'accord ? Et j'ai regardé à chaque fois les sports sur lesquels il pariait. Donc, tu vois, celui-ci, par exemple, il a 1000 paris sur le football, là, 20 paris sur des combinés, et là, 1 sur autre chose. Donc, lui, on peut considérer qu'il est, par exemple, spécialisé sur un seul sport. Ensuite, le second, tu vois, lui, il y a déjà un petit peu plus de sport. Ça représente quand même une petite minorité, sachant qu'il y a à peu près 200 paris ici entre le volet, le basket, etc., comparé au 1666 qu'il y a sur le football. Donc, est-ce qu'on peut considérer que celui-ci, c'est un multisport ou pas ? Je dirais que non, parce qu'il y a quand même plus de 90% de ces paris qui sont sur le foot. Ensuite, là, on est encore sur un seul sport. Là, on est encore sur un seul sport, parce qu'il y en a vraiment une infime partie. Ici, on est déjà sur deux sports, tu vois, donc 760 et 500 ici, etc., etc. Donc, j'ai fait la totalité des 20 premiers et au bout du compte, donc je ne vais pas te les repasser, tu pourras le faire toi aussi si tu as envie de le faire, il y avait sur les 20 premiers seulement 12 tipsters qui ne pariaient que sur un seul sport ou des mecs comme celui-ci, là, avec moins de ou environ 10% qui pariaient sur un autre sport. Donc ça, ça peut être des fois que le mec pariait sur plusieurs sports au départ ou alors il a juste une bonne info et à la limite, il va proposer un pari là-dessus, mais ce n'est pas sa spécialité de parier sur le volet, sur le basket, etc. Sa spécialité, c'est le foot. C'est pour ça que je l'ai considéré comme un seul sport. Donc là où j'ai été surpris, c'est de trouver que finalement, alors j'aurais pu pousser l'étude à... Enfin, ce n'est pas vraiment une étude, là, parce que je me suis limité à 20 échantillons. Ce n'est pas vraiment une étude, si tu veux, c'est juste, voilà, une mini-recherche. Je m'attendais vraiment à trouver beaucoup plus de personnes spécialisées sur un seul sport, donc c'est là ma surprise. Et ça montre bien que finalement, il n'y a rien qui est figé dans les paris sportifs, que tout est possible et que, ben, malgré les idées reçues qu'il peut y avoir, malgré ce qu'on peut entendre peut-être de partout, ben, on s'aperçoit qu'il y a des exceptions et là, ça en est la preuve. Alors peut-être parce que c'est les meilleurs, c'est pour ça que c'est des exceptions et que si on regardait des profils qui étaient plus classiques et rentables d'une manière correcte et pas forcément qui seraient les plus rentables, peut-être qu'il y aurait plus de personnes spécialisées sur un seul sport que sur du multisport. Enfin, ce qu'on peut s'apercevoir donc ici, si toi tu fais la même opération que moi, c'est que, ben, on n'est pas à 50-50, mais on n'est pas non plus à, on n'en est pas loin, quoi. Parce que si tu fais l'opération, 12 divisé par 20, que tu mets ça en pourcentage, voilà, on est sur du 60-40. Donc il y a quand même une majorité de personnes spécialisées sur un seul sport, mais c'est pas forcément non plus une règle. Je sais pas comment dire, enfin bref, t'as compris le délire. Donc voilà, j'aimerais bien avoir ton avis, si tu veux bien me le laisser en commentaire ici, savoir ce que toi tu en penses, d'accord ? Moi je pense, mon avis, c'est quand même mieux de trouver des personnes qui sont spécialisées sur un seul sport plutôt que sur du multisport. Voilà, j'attends ton avis dans les commentaires, cette vidéo elle est pas forcément très utile, mais en tout cas, voilà, j'espère qu'il y aura des réactions, parce que c'est important. Puis si t'as des exemples à donner, ils seront les bienvenus, et puis tout le monde appréciera d'en avoir. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt, salut !